. Cette étendue entre Laeti­cia Hally­day et Sylvie Vartan, un proche du rockeur évoque une ambiance à la Dalla. Lors de l'hommage populaire, célé­bré à Paris et notamment en l'église de la Madeleine, la famille Hally­day semble effront face au deuil. Laeti­cia, Laura, David, Jade, Joy, mais aussi les autres femmes de Johnny, Sylvie Vartan et Nathalie Baï­ves étaient unies par une seule peine, s'épa­lant, se soutenant. Les fans du rockeur ont salué cette union sacrée, loin des différences et des troubles éventuels qui peuvent gangrener les familles recomposées comme celle­ci. Cela fait désormais près d'un an. Depuis, les tensions ont été exposées sous une lumière crue. David Hally­day et Laura Smey ont décidé de contester devant la justice le testament laissé par Johnny, qui a choisi de léguer son patrimoine à sa dernière épouse, Laeti­cia. Ils ont également assigné en référé les trois maisons de disques de leur père afin de geler soixante-quinze des royalties, qu'au perçoit la veuve depuis la mort du taulier. Le tribunal devra examinera cette requête le 27 novembre prochain. On est loin de l'image de l'union sacrée qu'a laissé l'hommage populaire dans les esprits. . Pourtant, selon des proches de Johnny Hally­day, la famille se déchirait déjà. . Jean-Jacques Debout, mari de Chantal Goya, a évoqué auprès de Télé­star en kiosque ce lundi 26 novembre une ambiance à la Dalla. . J'ai vu que Sylvie Vartan n'appréciait pas la mise en scène, que s'était tendue entre elle et Laeti­cia. . C'était terrible, s'est-il souvenu. . . Jean-Jacques Debout a même bien failli être victime de ces tensions entre la première et la dernière épouse de la star. . Celui qui est à l'origine de la rencontre entre l'idole des jeunes et la star des années et n'avait pas été invitée par Laeti­cia Hally­day à l'hommage populaire. . Il a fallu que Sylvie Vartan insiste pour que son amie puisse être présent et faire ses adieux à Johnny. . . . .